Ce soir, nous aimerions vous parler de l'édito de Mme le maire dans le MAG 2018. Alors, un édito, qu'est-ce que c'est ? C'est la griffe de la municipalité, la griffe du maire, qui fait un bilan de l'action municipale, qui ouvre les perspectives et qui essaie, dans le maximum de ses possibilités, d'inclure le maximum d'administrer. Or, là, qu'est-ce que nous avons eu ? Nous avons eu un drôle de texte. Pourtant, ça a commencé très bien avec une présentation des différents travaux, notamment dans la Grande Rue, des travaux qui ont occasionné, bien sûr, quelques difficultés, mais le résultat est là et la rue est belle. Et très vite, les choses se sont gâtées. On aurait dit que celle qui a écrit, espérons que c'est quand même notre maire qui écrit, s'est un peu énervée toute seule derrière son clavier. Ça a commencé par une critique, une critique concernant les administrés. Je cite, « Je ne cesse dans les actus, flyers et autres de vous rappeler les règles du bien vivre ensemble. » Deux points d'exclamation, ce qui signifie que là, la personne qui a écrit s'est vraiment excitée derrière son clavier. Est-ce trop compliqué que chacun d'entre nous respecte notre patrimoine, nos espaces publics, nos voisins ? Déjection canine, écoupé, etc., etc., etc. Alors certes, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Parfois, c'est vrai que les incivilités, notamment, se garer n'importe comment. Enfin bref, les incivilités sont insupportables. Mais pour ça, la municipalité a des moyens, qu'elle n'utilise d'ailleurs pas toujours. Mais là, si vous voulez, ce qui est trop flagrant, c'est que finalement, le travail de la municipalité est fait. C'est juste les administrés qui ne comprennent rien. Moi, je voudrais juste rappeler, avec l'association, que quand on exige des choses des gens, il faut soi-même être irréprochable. On dit « chacun d'entre nous respecte notre patrimoine ». Certes, mais alors, dites donc, pourquoi avoir bradé le parc du château au plus offrant ? Pourquoi aussi, en matière d'écologie, avoir accepté que des feux se fassent sur les chantiers, des feux de végétaux qui ont d'ailleurs été retoqués par la préfecture ? Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger des autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, le meilleur est à venir. Après, nous avons eu droit à le rôle de l'élu. Alors, un rôle hyper délicat, hyper important, avec beaucoup de réunions. Oui, c'est vrai, Mme le maire a raison. Il y a beaucoup de réunions, certes. Mais on dit « l'image de l'élu qui n'est là que pour la signature et la photo » est bien loin. Pourtant, dites donc, ce n'est pas les photos avec Mme qui manquent. L'image de l'élu qui court partout afin de trouver des financements assistent du matin au soir à des réunions. Celle-ci, vous ne la verrez pas, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité d'un maire, c'est la réalité aussi d'une conseillère municipale. On ne va quand même pas la plaindre. Bref. Mais alors, le clou du spectacle, mesdames, messieurs, c'est l'arrivée là-dedans de l'image animalière. Je cite. « L'image des escargots qui ne savent que baver pour avancer correspond assez à certaines personnes qui se reconnaîtront baver et salir et leur quotidien. Quelle tristesse, notre commune ne mérite pas ça. » Aïe ! Alors là, les escargots qui bavent, forcément, en gerbiliers citoyens, c'est parfaitement reconnu. Bon, non pas que la moyenne d'âge nous fasse baver absolument, mais quand même, la métaphore était assez puissante pour qu'on se reconnaisse. Cependant, nous trouvons que c'est une façon un petit peu problématique, disons-nous, d'envisager le rôle de personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Effectivement, madame le maire doit vivre ça comme des attaques personnelles, mais non, 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 nous répétons ici, ce ne sont pas des attaques personnelles, ce sont juste des attaques sur une méthode que nous jugeons tout à fait inappropriée, voire dangereuse. Alors effectivement, on est passé là à l'insulte animalière, escargots baveux, diantres, mais je rassure madame le maire, ce n'est pas ça qui nous fera rester dans notre coquille. Nous continuerons à dénoncer, et d'ailleurs, bientôt, des recours vont aussi être adressés à la préfecture. Nous ne nous arrêterons pas, ça n'est pas la peine d'essayer les insultes. Les insultes sont l'arme des faibles, et nous ne voulons pas utiliser ces armes-là. Bref, cet édito, moi, personnellement, m'a posé question, parce qu'il ne respire pas la sérénité, il est rempli d'attaques, de haine, de fiel, et effectivement, j'aime autant être un escargot baveux, et je pense que beaucoup dans l'association aussi. Sur ce, nous rentrons tous dans notre coquille, et on vous dit à bientôt. Au revoir.